La transition de 36 mois, lors de son dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé que cette période de transition était trop longue et qu'il fallait revenir à une période beaucoup plus acceptable. Le sommet avait également demandé qu'un cadre de dialogue puisse être mis en place en Guinée entre l'ensemble des acteurs, politiques, pouvoirs, sociétés civiles, pour faire baisser la tension et créer un cadre qui permette à la transition de se dérouler de manière pacifique. Le sommet a pris note de la récente décision de créer un cadre sous la responsabilité du Premier ministre pour engager ce dialogue. Je souhaite que ce dialogue soit effectivement très constructif, ouvert à toutes les parties, soit inclusif et que ça permette de faire des avancées dans le processus de transition de la Guinée. Le sommet avait également noté, avait également décidé, si vous vous rappelez, de la nomination d'un médiateur, la personne du Dr Mohamed Ibn Chambas. Ce matin, avant le sommet, le Dr Mohamed Ibn Chambas a décidé de se retirer, donc a renoncé à cette nomination volontairement, et donc en disant que, fondamentalement, lui-même étant, ayant été un acteur de paix, de la paix, de la stabilité, du progrès, dans la région de la CDAO pendant de longues années, il ne souhaitait pas que sa nomination constitue une difficulté, et donc il préférait donc se rétracter, se retirer de cette nomination. Ayant pris acte de cette décision du Dr Mohamed Ibn Chambas, les autorités de la CDAO ont décidé, donc, de nommer un nouveau médiateur, en la personne du président Yaïb Bouni, ancien président de la République du Bénin. Le sommet a également demandé aux nouveaux médiateurs de prendre rapidement contact avec les autorités guinéennes, afin d'engager les discussions sur la transition, d'une manière générale, et plus particulièrement sur la question de la durée de la transition. Et vu que ce point a été évoqué à plusieurs reprises lors de différents sommets, le sommet a souhaité qu'une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, les sanctions économiques et financières seront prises, en plus des sanctions individuelles, qui seraient donc étendues à d'autres acteurs, puisqu'il y a des sanctions contre les membres du CNRD, mais ces sanctions individuelles seront étendues à d'autres acteurs, notamment en Guinée. Donc voilà un peu les conclusions concernant la guerre.